Il a passé 20 ans à Canal+, et son éviction du groupe est devenue le symbole de la fin de l'esprit canal. Bonsoir Sébastien Cohen. Ah carrément, bonsoir. Quand même, un petit peu. Attention par contre. Dites-moi. Je suis ravi d'être là. Je suis ravi d'être là. Je vous remercie. On est ravis de vous recevoir. On est bien sur le service public. Chagrin d'amour. Pas de blague sur Bolloré. Parce que moi je ne suis pas Anouna. Non, c'est très sérieux. Anouna c'est une posture quand il pète un plomb avec le député France Insoumise. Moi j'aime vraiment Vincent Bolloré. Et vous ne péterez pas un plan ce soir normalement ? Parlons de votre ouvrage peut-être ? Avec plaisir. Chagrin d'humour, il dit quasiment tout ce titre-là. On redécouvre un peu toutes les expériences que vous avez eues sur ces 20 dernières années. Évidemment, on va commencer par parler. C'était quasiment il y a deux ans, jour pour jour. Vous êtes viré du groupe Bolloré pour une parodie qu'on a peut-être tous vue de l'heure des pros. Le fameux tour. Qui a pas mal tourné, oui. Qui tournait pas trop, puis quand ça les a énervés, c'est vachement tourné. Donc je les remercie pour la communication. Vous êtes d'accord que depuis, on n'a jamais autant parlé de vous ? C'est fou. C'est pour ça que je vous dis que Vincent Bolloré est un ami. Il a voulu que j'explose. Donc voilà, il a fait en sorte de faire... Le sketch ne marchait pas trop, donc le fait de... Mais dans le livre, je le dis. Je raconte aussi le parcours sur Canal, le parcours aussi d'un clown d'entreprise. C'est quoi ce métier ? Faire des blagues aujourd'hui. Et à la fin, je dis que je n'ai pas été viré, vraiment. J'ai ma vérité. Qui vaut ce qu'elle vaut, vous savez. Je sais. Alors d'abord, ce lundi 23 novembre 2020, c'est le directeur des programmes de Canal qui vous appelle... Gérald Pris-Viré, qui porte bien son nom. Il s'appelle Viré, c'est drôle. Et c'est ce qu'il vous dit. Ah oui, c'est super. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a un effet collatéral, c'est que tous ceux qui vont prendre votre défense à ce moment-là, ou même vous rendre hommage, vont être virés derrière. Oui, ça, c'est moins drôle, déjà. Voilà, au journaliste sportif Stéphane Key, certains autres du service sportif aussi, il va y avoir une pétition. Oui, qui font une pétition et tout, et du coup, ils sont un petit peu... Qui vont être menacés. Vous attendiez à cet effet de déflagration ? Ah non, moi, j'hallucine pour l'histoire en tant que telle, et puis c'est vrai que je ne pense pas qu'après, il va se passer toutes ces choses-là. Je me dis, bon, on va m'exclure, on va me mettre de côté à un moment. J'aurais un tweet de Rocco Siffredi, parce que je présentais Jean-Alain Duard à l'époque, qui m'a dit, salut l'artiste, mais ça va s'arrêter là. Et en fait, non, ça a pris des proportions, et puis l'affaire a quand même fait du bruit. Et puis des camarades de Canal+, qui m'ont défendu, ont pensé à moi, comme Stéphane Guy, et d'autres gens, les techniciens du service des sports que j'embrasse au passage, ça m'a fait tellement de la peine pour eux aussi, évidemment. Et puis ce que vous dites, c'est que... Il y a un cœur derrière un people, il y a un cœur. Évidemment. Voilà, il n'y a pas Vincent Lindon qui a du cœur, il y a des gens comme moi aussi. Les gens le savent, parce que dans la rue, on vous le dit, que c'est dégueulasse, entre guillemets, ce qui vous est arrivé. En revanche, du côté des humoristes ou des gens de Canal, il y a un peu un silence radio, votre téléphone ne sonne plus trop. Non, ce n'est pas ça. Après, les petits jeunes, les ex-lux de Jonathan Cohen, bon, eux, ils font leur beurre en ce moment, donc ils ne vont pas... Puis ce n'est pas leur truc, ce n'est pas leur univers, ils ne font pas des blagues là-dessus. Vous n'avez pas été blessé. Mais c'est surtout les anciens, moi, je n'ai pas compris. Je m'attendais à un mouvement, on doit tellement à cette chaîne, ce qu'elle nous a permis de faire, chacun et chacun, les grands frères, j'ai envie de dire, dans ce milieu-là. Je me dis, sur ce genre d'affaires, je ne leur demande pas de manifester devant le siège de Vivendi, mais peut-être qu'un tweet, un truc comme ça, ils auraient pu le faire. Jamel Debbouze, par exemple, mais même Edouard Baer, des gens comme ça, j'ai grandi en regardant ces gens-là, même Antoine Decaune, il n'a rien fait, mais bon, c'est pas comme ça. Comment vous l'analysez ? Je ne sais pas, il faut leur demander à eux, vous ne voulez pas qu'on les appelle ? Non, mais entre l'humour et les médias, est-ce que c'est une histoire d'amour maintenant qui est sous condition ? Eh bien, France Télévisions, peut-être pas. Non, ça dépend... C'est une vraie question. Non, mais en tout cas, Canal+, ça a sûrement changé, potentiellement, peut-être changé. Et puis, il y a quand même encore des espaces de liberté, je pense que chez vous, il y en a. Moi, je suis sur RTL aux grosses têtes, on est encore là pour se marier, on dit ce qu'on veut, et on est soutenus par notre direction, jusqu'à un moment où on doit être encore drôle, on n'est pas là non plus uniquement pour mettre un peu le bordel, mais c'est possible encore, moi, je pense. Mais peut-être que les niches se sont... Autant à la télé que sur les réseaux sociaux ? Moi, je ne vois pas beaucoup de punk sur YouTube, mais après, c'est compliqué, parce que quand on met ses vidéos sur YouTube, il faut du placement de produits. C'est pour ça que les petits jeunes, les McFly et Carlito, ils ne font pas des blagues sur la politique ou la religion, il faut qu'ils les t-shirtent Lacoste. Alors, c'est vrai que vous, tout le monde y est passé. Votre visage, c'est celui d'Action discrète, on vous connaît. C'était bien, c'était bien, ça. Un groupe de potes encagoulés qui va aller s'immerger dans tout, les partis politiques, les meetings, les happenings, avec Julien Cazard et Thomas Serafine, notamment. Est-ce qu'ils étaient drôles ? Vous étiez drôles, vous restez drôles. On retrouve tout à l'heure sur YouTube pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis, alors, ce que je ne savais pas, c'est qu'il va y avoir un sketch de trop. Vous le racontez dans le livre. Vous allez voir un maire pour essayer d'avoir sa signature pour la présidentielle. Vous venez avec une jeune femme très élégante. Et qu'est-ce qui se passe ? On vous fait comprendre, en fait, on représente un homme politique qui manque de parrainage, en l'occurrence Nicolas Migué, qui est un petit candidat. On s'est passé pour son équipe de campagne. Et on dit, en gros, on vient chercher des parrainages. Donc, on a pris rendez-vous avec ce maire qui nous dit, « Ben non, j'ai promis à l'Utte Ouvrière mon parrainage. » Mais on dit, « Attendez, on va quand même vous présenter notre programme. » Et je suis venu avec une assistante qui, effectivement, lui fait comprendre que s'il dit oui, l'assistante va rester, passer un bon moment, boire un thé avec lui et autre chose. Et le mec vrille et nous dit, « Ben non, je vais vous filer votre parrainage à vous. » Donc, nous, pour le sketch, c'est génial. Pour la République, c'est plus grave. Mais bref, et le sketch passe. On a beau anonymiser tout, on ne dit pas où on est, on a planqué l'entrée de la mairie et tout, et bien, sur Facebook, il y a un commentaire du genre d'une habitante du village en question qui dit, « Ben, je saurais comment faire maintenant pour demander un truc à mon maire. Je vais lui mettre une mini-jupe. » Donc, de là, tout s'emballe, on sait où c'est et tout. Et je raconte ça dans le livre, c'est qu'aussi, Internet a changé la donne à plein de raisons, les commentaires négatifs, les haters, les indignations sélectives, l'hystérie dans l'indignation. Et surtout, là, Canel commence à découvrir un peu comment est-ce qu'une action discrète fonctionne, se fait des fausses cartes de presse quand il en a besoin, se fait passer pour une équipe d'Italie qui appartient à vous. Il faudrait demander à Rodolphe Bellmer, qui est patron de TF1 maintenant, qui était le patron de Canal, parce qu'en fait, c'est les mêmes. Ils font TF1, Canal, il n'y a que France Télévisions, les gens sont très carrés. Les autres boîtes, en fait, ils bougent. Jean-Connais qui était chez Agenda il y a encore deux ans, maintenant, c'est le patron de Canal. Bref, mais oui, il ne laisse pas faire, mais non, si, il y avait une liberté totale à Canal. Et comme on est une petite émission, nous, à l'époque, il nous laisse faire et puis il y a des soucis, mais pas plus que ça, quoi. Ce qui est étonnant, c'est que, quand je parle d'esprit Canal, c'est que vous êtes à Canal au moment des Grandes Heures, des Diamettes de Gousse, des Omar Sy, des Omar et Fred. Avec toute l'équipe d'Intouchard. Et tout cela, vous montez et vraiment avoir la place qui correspond à leur talent. Action discrète, c'est génial. Ce n'est pas vraiment partidant de dire. Et c'est certain que vous l'avez dit avant aussi. Mais oui, moi, j'ai regardé, bien sûr. Il y a une bonne dizaine de personnes qui a adoré. Comment était-il que vous n'avez pas été porté par le groupe comme les autres humoristes ? Vous géniez ? Non, on ne gênait pas, mais après, nous, on avait notre petit public, notre petit succès, on était très contents. On avait un public d'adhésion. Mais c'est vrai qu'après, on a aussi... La caméra cachée, c'est un truc en soi. C'était sur la politique. Donc, ce n'est pas les caméras cachées de très grand public. On sait que les gamins et les personnes âgées qui sont un peu le nerf de la guerre ne regardaient pas. Ce n'est pas du snobisme. Nous, on faisait ça. Ça plaisait à certaines personnes qui aimaient vraiment ce qu'on faisait, je crois. Ils n'y étaient pas beaucoup, mais ils regardaient. Et puis après... Quand on vous lit, quand même, on sent que tous les jours, ce n'est pas facile. C'est-à-dire que vous êtes un puriste... un espace pour le faire. Mais on vous change votre case, on change la programmation. C'est pour vous que vous suivez. Alors ça, c'est vrai que ce n'était pas évident. Parce que pour les gens... Vous arrivez au grand journal, ce n'est pas toujours cool, quoi. J'ai 20 secondes par semaine. Des fois 30, des fois 40, oui. Mais peut-être que je n'avais peut-être pas de talent. C'est ça le problème aussi. C'est terrible, parce que je m'en rends compte en direct que c'est de ça le problème. Ce n'est pas les autres. En tout cas, je pense que vous n'avez pas eu l'hommage que vous méritez. Mais vous dites dans votre ouvrage... Vous êtes désormais, vous le dites, plus un homme d'ailleurs de radio que de télé. On vous retrouve à RTL, notamment au Grosset. Et puis aux côtés d'Yves Calvi également. Vous dites... Le jeudi matin, oui. « Choqué, buzzé, vexé, c'est devenu ma saine trinité et plus grave, je suis même rémunéré. C'est quoi cette société ? Mais c'est parce que je vis la plus terrible des désillusions tout seul dans mon coin, amer et avaché. » Parce que ce livre parle de ça aussi, de faire ce métier. Bien sûr, on ne va pas se plaindre. On n'est pas à la mine, mais ce métier, il est quand même compliqué. Il est précaire, il ne dure pas très longtemps. Il faut avoir de la chance, faire des bonnes rencontres. Et puis à un moment, quand on fait de l'humour, entre guillemets, un peu trash, où on se moque un peu de tout le monde, à un moment, on a quand même un cœur, on est un être humain et on se dit « Je suis quand même payé à faire ça, quoi. À tomber sur les gens quand un truc ne me plaît pas. Et c'est parce que je n'aime pas un film ou un acteur ou un disque que j'ai forcément raison. Est-ce que je suis obligé de le déclamer sur les ondes comme ça ? » Donc oui, c'est une super séance d'exi. Je vais mettre comme ça, c'est terrible. Je vous en prie, le canapé est fait pour ça. Ma dernière question, pourquoi vous avez... C'est quoi, c'est Confort Amas ? C'est pas Ikea, ça. Confort Amas. Il faut dire une troisième marque, là. C'est français. Des cartes longues ou tout ? Pourquoi, et ce sera ma dernière question, vous avez ressenti le besoin de l'écrire, cet ouvrage ? Parce que déjà, tout ce que je faisais était assez éphémère. Nous, on fait des sketchs, on est ravis, ou de la radio, ça vient, ça passe, tout le monde... Là, c'est un vrai objet, donc mes enfants pourront le lire, mon chien également. Et puis, je voulais rétablir ma vérité, de dire que voilà, ce métier-là est formidable, mais il y a quand même quelques à côté un peu compliqués. J'avais quelques anecdotes un peu rigolotes, et puis je voulais dire, effectivement, je n'ai pas été viré de Canal+, la vérité est tout autre. Elle est belle, la vérité. Enfin, la mienne, du moins. Elle est très romancée. Je ne sais pas si c'est la vérité, mais ma vérité, elle est belle. Vous avez lu la fin ? Oui, je l'ai lu la fin. La fin, elle est énorme. Le début est bien. On ne le spoil pas ? On le spoil ? On vient de le spoiler, là. Il y a tout là-dedans, en tout cas. Merci d'avoir été avec nous. Je suis sûr que Anouna ne m'invite pas. Pourquoi ils ne m'invitent pas, Anouna ? Vous avez envie qu'ils vous reçoivent. C'est un copain, c'est la famille. Ça va peut-être se faire, on espère. Aux éditions Harpens-Colins, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous, c'était super. J'étais ravie de vous rencontrer pour des récits. Et là, c'était en direct. C'était pas la répète. C'était bien ? Merci, c'était parfait. C'était un plaisir. Merci, merci, Myria. Merci à tous les deux. Merci, le canapé est confortable. C'est ce qu'on voit. Hop, il est là. Merci. Merci à vous. Moi, j'appelle la 23h. Et merci à vous de votre fidélité aux 23h. Dans un instant, les confrères de France 24 de prendre les relais sur le canal 27. Très belle fin de soirée. Au revoir.